Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Bienvenue sur mon channel, Lala Tower Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiac Capricorne pour la dernière partie du mois de mars. Mars est presque fini, ok? Mais bon bref, on s'en fout. On va faire donc une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiac Capricorne. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous, ça ne résonne pas du côté de votre partenaire. Ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Si vous voulez avoir une lecture personnelle, privée, machin, tout, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous appellerai sur WhatsApp pour faire votre lecture ou votre consultation personnelle. Vous avez des appels de 30 minutes, 40 minutes ou une heure, d'accord? Écrivez-moi pour les tarifs et je vous réponds. Quoi d'autre? Oh, la suite de cette vidéo sera sur Vimeo. Comme la suite de toutes mes vidéos, c'est toujours sur Vimeo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas et puis vous pouvez avoir la suite de la vidéo, d'accord? Si vous avez bien sûr envie d'avoir la suite. Donc, voyons voir un peu ce qui se passe pour les flammes jumelles Capricorne pour la dernière partie du mois de mars de messe. Hi, Anjos, please give me a reading for my twin flame energy for the Capricorne. What's going on for the twin flame energy for the Capricorne, please? Thank you. I'm going to give you energy for the Capricorne. Yes, thank you. Les Capricornes, certains d'entre vous... Ouh, ok. Les Capricornes, certains d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne qui... Encore une fois, vous avez réellement affaire à une personne qui est votre flamme jumelle, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même avoir affaire à une personne qui est votre flamme jumelle et en même temps, vous pouvez aussi avoir affaire à une deuxième personne qui est votre soulmate. Je ne sais pas comment on dit soulmate en français, mais bref. Donc, vous avez ici affaire à deux personnes. Votre flamme jumelle et une autre personne qui a su prendre votre coeur, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un qui... Vous avez ici quelqu'un qui... En fait, il y a deux histoires dont je vais essayer de me débrouiller pour raconter les deux. Donc, la première histoire, c'est quoi? Vous avez ici quelqu'un qui est marié, qui était marié, ou bien qui, je crois bien, est marié, mais qui, actuellement, est en train de tout faire pour avoir un divorce, d'accord? Vous êtes dans une situation ici où vous avez une personne mariée. Vous êtes amoureux d'une personne mariée. Cette personne essaye d'avoir le divorce. Le partenaire de la personne n'a pas envie de divorcer. Le partenaire de la personne refuse de donner le divorce à l'autre personne, d'accord? Mais c'est une situation ici que, voilà, vous avez ici soit vous, soit c'est votre partenaire, mais cette personne qui est mariée, là, est vraiment en train de plaider pour avoir le divorce. On a quelqu'un ici qui est en train de dire, écoute, moi, je veux divorcer, je ne veux plus être avec toi, j'ai rencontré une autre personne. Il faut vraiment que, voilà, on m'aide fin à cette histoire de mariage qu'elle sent que, ni tête là, afin que je puisse aller retrouver l'amour de ma vie. Je veux juste que tu me donnes ma liberté. Je veux juste que tu me permettes de partir. D'accord? Libérez les gens. Ah, ce n'est pas possible. Libérez les gens. Ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Laisse-le partir. Bref. Donc, la première histoire, c'est un peu ça, d'accord? Et cette personne-là qui essaye de divorcer, cette personne-là essaie de divorcer pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Parce que vous avez ici un partenaire qui, dès qu'il divorce, en même temps, il se remarie. On a quelqu'un ici qui n'a pas envie d'attendre, on a quelqu'un ici qui n'a pas envie de passer son temps à attendre, encore, date, machin, tout ça. Non, il n'a pas envie de faire tout ça. Il a juste envie de finir son divorce pour aller se marier avec une autre personne, pour enfin être dans une relation stable avec une autre personne qu'il aime, d'accord? C'est une personne peut-être qui est encore nouvelle dans sa vie. C'est une personne peut-être qu'il a rencontrée par hasard. Ou bien, c'est une personne qu'il a dû peut-être rencontrer au travail. C'est une personne qu'il admire beaucoup. Vous avez ici quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a plus vraiment le temps pour, comment ça s'appelle, pour rattraper une personne. C'est-à-dire qu'il a l'impression que s'il ne se dépêche pas, il risque de perdre son nouvel amour. Et la raison pour laquelle il essaye peut-être de presser le divorce, ou bien faire de façon que, voilà, le divorce se passe vite, c'est parce qu'il n'a plus le temps à perdre. Il veut maintenant recommencer une vie nouvelle avec une nouvelle personne, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici affaire peut-être à votre femme jumelle, un ex, un truc comme ça, qui est dans votre vie et qui voudrait se marier avec vous, qui essaie de vous convaincre de l'épouser. Vous avez ici quelqu'un qui vous parle en mariage, quelqu'un qui vous parle en fiancée, machin, une personne du passé pour qui vous avez réellement beaucoup d'attirance, pour qui vous avez réellement beaucoup d'envie d'être. Peut-être que cette personne a même vie à distance, ces trucs comme ça. Et maintenant, la personne va venir vers vous vous marier, machin, tout le plus vous dit dans la personne, mon frère, ça fait combien de temps on ne s'est pas vu? Ça fait combien de temps? C'est-à-dire qu'on était là, on avait notre amour, tu as disparu. Du jour au lendemain, je ne te vois plus, tu es parti. Du jour au lendemain, tu réapparais, tu viens me parler de mariage. Le mariage, c'est pas comme ça. D'abord même, avant de parler de mariage, demande-moi si je t'aime toujours. Moi, je ne t'aime plus. Moi, je rencontre quelqu'un d'autre. Et c'est un peu comme si, pour ceux qui risquent d'avoir peut-être une demande de mariage, mais ce n'est pas une demande de mariage, c'est quelqu'un peut-être qui va vouloir être dans votre vie, ce bazar avec vous, ce casa avec vous et tout. Vous êtes un peu dans le sens où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas donner une réponse à cette personne maintenant. Parce que vous avez l'impression que cette nouvelle personne-là que vous attendiez, ou bien cette nouvelle personne-là que vous aimez, est sur le point d'arriver pour vous donner ses sentiments, pour vous dire réellement ce qu'il ressent pour vous, d'accord? Donc, vous avez l'impression ici que vous ne pouvez pas réellement donner une réponse à l'une des deux personnes sans avoir entendu l'autre. Et en même temps, peut-être que vous n'avez pas aussi envie de dire non à votre S du passé. Parce que vous vous dites, ah, et si maintenant, la personne que j'attends, là-même, là-même, là-haut, il vient vers moi, et puis il ne me dit rien de bon. Là, maintenant, je suis foutue, je suis perdue. Il faut bien que je choisisse la bonne personne, d'accord? Donc, c'est un peu ce qui se passe. Moi, si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, I just want to let me know the tone of the soothing, please. Thank you. Il y a pour une certaine partie, donc, vous ici, vous avez quelqu'un qui refuse de vous donner le divorce, ou bien encore, vous avez quelqu'un qui vous demande un mariage et vous refusez carrément de vous marier avec cette personne. Vous êtes carrément dans un... Vous êtes pris dans un impasse. On a quelqu'un ici qui refuse de donner le divorce à une personne parce que la personne sait que, voilà, son partenaire est amoureux d'une autre personne. C'est une situation qui fait mal à quelqu'un, du genre, tu m'as blessé, tu me fais mal. Donc, tu veux divorcer avec moi à cause d'une autre copine, quoi. Tu veux divorcer avec moi à cause d'un autre gars qui te plaît. Non, c'est foutaise. Moi, je ne divorce pas. Moi, je ne te laisse pas partir. Les trucs comme ça, d'accord? Donc, on a quelqu'un ici qui se sent carrément prisonnier d'un mariage, du genre, attends, tu me prends en otage. Donc, là, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que là, tu me prends en otage, au fait. Je ne peux plus vivre. Je ne peux plus sortir. Je ne peux plus me remarier. Je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. C'est quoi? Laisse-moi libérer les gens. Même Bagbo est libéré. Il est libéré, non? Je ne sais pas. Libérez les gens, you know? Donc, vous avez ici quelqu'un qui se sent prisonnier, perdu dans un mariage dans lequel il n'est pas content. Il veut se débarrasser du mariage pour lui se mettre avec quelqu'un d'autre. Vous avez la personne ici qui dit, bam! Je ne divorce pas. Hein? En tout cas, c'était moi, Alain. Si la fille, elle dit, elle ne divorce pas. Et c'est moi, c'est moi, tu m'attends. Je viens me dire qu'elle dit, elle ne divorce pas. On va partir là-bas. Moi, je vais lui dire de divorcer. Moi, je vais lui dire de divorcer. Un peu, il y a des tactiques qui m'en a fait et puis la personne va divorcer. Moi, je ne comprends pas. Si elle dit, elle ne divorce pas, tu dis, d'accord, mon frère, tu la trompes. Mais tu ne veux plus. C'est quoi? Il y a d'autres personnes qui doivent s'aimer. Hein? Vraiment. Laissez les gens se marier. Laissez les gens vivre en paix. Donc, la goût dit, elle ne divorce pas. Boucher. Et ça vous crée maintenant une situation où vous vous sentez perdu au fait du genre, OK, tu ne divorce pas. Je ne peux pas divorcer tant que tu ne divorce pas. Donc, maintenant, on est là. Les trucs sont en l'aide. Tu ne veux pas accepter un divorce. On a quelqu'un ici qui est vraiment dans une impasse, d'accord? Qui est vraiment dans une impasse vraiment compliquée. Qui essaye de s'en sortir. Qui essaye de voir comment faire pour arranger les choses. Afin de pouvoir aller se mettre avec la personne qu'il désire. Afin de pouvoir aller se marier avec la personne qu'il aime. Vous pouvez avoir ici affaire à quelqu'un qui est balance, j'ai mot, verso, capricorne. Donc, voilà. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous me suivez là-bas. Je vais rentrer dans beaucoup plus de détails. Parce qu'elle va divorcer. Elle doit divorcer. Ou bien il doit divorcer. Hein? Bon, bref. On est à tout à l'heure. Et si vous voulez une consultation personnelle, n'hésitez pas à me contacter sur rosilinois.jumeur.com Bisous et bye-bye.